Salut à tous ! Si la configuration de votre Home Assistant ressemble à une jungle de lignes de code ou si ce n'est pas encore le cas mais vous voulez prendre les devants, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler des packages d'Home Assistant. A la fin de la vidéo, vous saurez comment créer des blocs de configuration autonomes et portables pour chaque pièce ou fonction. Vous l'aurez sûrement remarqué dans une de mes précédentes vidéos, je n'utilisais jusque-là pas ce système. J'ajoutais simplement une ligne dans mon fichier configuration.yml qui renvoyait vers un fichier du même répertoire. Ce qui peut être une solution de facilité au départ peut rapidement devenir le bazar. Home Assistant propose une solution pour gérer ses fichiers en tant que package. Un dossier qui regroupera tous vos fichiers de script sans avoir besoin de faire appel à eux. Plus besoin de toucher son fichier de configuration, on ajoute une ligne de départ, Home Assistant se charge de faire le reste. Après la théorie, la pratique avec mon fichier configuration.yml. Par défaut, trois fichiers sont inclus, scene, script et automation. Vous noterez que j'ai ajouté une quatrième ligne durant ma vidéo sur les volets inversés. J'ai également un boot template en fin de fichier, la situation parfaite pour que vous compreniez l'intérêt des packages. Commençons par l'appel de mon fichier cover.yml. Ce fichier ne pourra contenir que des volets car nous sommes obligés de lui définir un type. Le fichier se trouve à la racine de mon dossier config. J'ai décidé de faire un fichier spécifique pour mes volets, mais je pourrais en avoir plusieurs. Par exemple, un pour mes lumières, un pour ce qui touche à la température, etc. Il faudrait pour cela ajouter une ligne dans le fichier configuration pour chaque nouveau fichier. Le deuxième exemple sera mon template inséré en fin de fichier configuration. Imaginez la lisibilité s'il y en avait plusieurs dizaines. C'est là que l'approche par package est intéressante. L'idée est de mettre tous nos scripts dans un dossier nommé package, puis de demander à Home Assistant de lire et d'interpréter tous ces fichiers. Il y a deux avantages. Le premier sera de ne faire qu'un appel vers ce dossier en ajoutant les deux lignes suivantes, que je vous mettrai en description. Le deuxième gros avantage sera que l'on pourra mettre dans ces nouveaux fichiers différents composants. Il faut imaginer les packages comme un classement thématique. Vous pourrez donc créer un fichier cuisine et y inclure vos lumières, vos volets et l'automatisation de celle-ci dans un seul fichier. Il nous reste donc à créer le dossier package, l'ouvrir, puis créer les fichiers suivant le thème que vous souhaitez. Je vais pour ma part choisir de les classer par pièces et d'en créer trois pour commencer. Une fois créé, vous pouvez copier vos scripts à l'intérieur. Je vais donc retourner dans mon fichier cover et copier la partie concernant mon volet du salon, en sélectionnant bien les deux premières lignes également. Je retourne dans mon fichier salon pour coller le script. Il faudra par contre ajouter le type de celui-ci. Dans mon exemple, mon volet étant un cover, je vais devoir l'ajouter avant pour que Home Assistant l'interprète comme tel. Bien entendu, faites attention à l'indentation, vérifiez qu'il y ait bien le symbole vert avant de sauvegarder. Et allez vérifier dans les outils de développement que votre fichier ne comporte pas d'erreur. Si aucune erreur n'est détectée, on peut sans problème supprimer l'ancien script en faisant attention de ne pas en supprimer trop. Dans mon cas, les deux premières lignes sont à garder pour la suite du fichier. On revérifie la conf, mais cette fois on en profite pour recharger toute la configuration YAML également. Il nous reste à vérifier que notre entité fonctionne correctement sur notre tableau de bord. Si tout est ok, on peut continuer. Je ne vais pas vous montrer tout mon transfert, mais pour la suite, rien ne m'empêche d'ajouter, puisque mon climatiseur est dans mon salon, mon Smartier dans le nouveau fichier créé. Je vais directement couper, puis coller le code. Comme c'est une intégration, il n'y aura rien à ajouter de plus. Pour mon dernier template qui se trouve à la fin de mon fichier configuration, comme il concerne la globalité de la maison, je créerai un fichier maison.yaml, regroupant tout ce qui n'appartient pas à une pièce. Là aussi, couper, coller. Tout ce qui se trouve dans le fichier configuration.yaml peut être couper, coller, sans avoir à modifier l'indentation. Une fois le transfert terminé, vous pourrez supprimer toutes les lignes inutiles de votre fichier configuration, et comme vous pouvez le voir désormais, cela simplifiera grandement le fichier configuration.yaml. Ce fichier étant indispensable à votre Home Assistant, cela vous évitera des erreurs critiques. Et vous verrez dans ma prochaine vidéo un utilitaire de sauvegarde des packages. Je vous conseille même d'attendre de la visionner avant de commencer vos modifications. Dernier point important, les scènes, scripts et automatisations que vous intégrerez dans les templates seront bien affichées dans le menu automatisation et scènes. Par contre, vous ne pourrez pas les modifier à partir de ce menu. De mon avis, il est inutile de vouloir les intégrer au package, il est bien plus facile de les modifier via l'interface de Home Assistant. On arrive à la fin de la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous aimez le contenu et à mettre des commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite !